Ça accélère, il est pris de vitesse avec Jaco Legrand qui va se retrouver parmi les derniers et c'est parti, on est bien parti le long de l'accord avec Hardrock Offord qui n'est pas trop pris de vitesse avec Elixir du Léon, les oreilles jaunes qui va venir en tête avec également Fusin qui vient en troisième position. La faute du numéro 11, Adès Duté, c'est un peu coutumier du fait ces derniers temps et on n'est pas très heureux dans son siège avec Granssoir Le Foll qui doit essayer de s'extirper de ce piège avec Green Dupont-Mreux également le long de l'accord, attention c'est numéro 11 qui continue de galoper au centre du poteau. Le favori qui m'a fait mentir et qui est très bien sorti de la voiture qui a laissé passer ensuite Elixir du Léon qui est l'animateur pour sortir de ce premier virage, le favori dans son sillage, Fusin qui va venir les accompagner dans quelques instants, Humblecrown qui voyage à l'extérieur tout comme le numéro 5, Fils du Nil qui progresse vivement à l'extérieur. Est-ce qu'il ne vient pas trop tôt Fils du Nil ? Fils du Nil qui a l'habitude d'attendre dans un parcours, ça y est l'11 s'écarte, on est à deux tours du but avec le 3 Elixir du Léon qui est à l'avantage dans son sillage, Hard Rockofort le favori à l'extérieur, Fusin qui met la pression, attention c'est long la distance là, ensuite on retrouve Hazel Dopp, Fils du Nil qui s'est rangé et qui patiente désormais en 5-6ème position, ce qui n'est pas le cas de Fusin qui attaque. Du train en cette épreuve pour 2840 mètres, on a pratiquement parcouru un taux de piste, toujours sur l'impulsion de Elixir du Léon installé solidement au commandement, Fusin à son extérieur, Hard Rockofort à leur intérieur dans le sillage de l'animateur, ensuite on retrouve Hazel Dopp qui fait la jonction, Grine du Pommereux et un petit peu accompagné notamment par Fils du Nil et Humblecrown à l'extérieur. Ça se calme un petit peu le rythme là, c'est bien parce qu'on n'aurait pas pu aller au bout à ce rythme là, avec Elixir du Léon qui a toujours l'avantage, Fusin a désormais le mauvais parcours à Néovan, en 3ème position Hard Rockofort, suivi par le 2 Hazel Dopp, pas de changement, Fils du Nil vient un peu plus loin, ensuite on retrouve Grine du Pommereux avec Grand Soir le Foll, et puis dans le sillage de Grand Soir le Foll nous avons le 13 et Feuille Moipan, pour l'instant Golden Edge fidèle à son habitude à temps par l'année dernière, c'est Jaco Le Grand qui ferme la marche, Golden Edge qui va apparaître sans doute dans quelques instants, c'est le numéro 14 qui est avant dernier. Train de sénateurs à présent, puisque tout le monde semble content de sa position, Elixir du Léon au commandement, Fusin qui l'accompagne, le favori dans leur sillage, Fils du Nil est très bien placé également, Hazel Dopp vient plutôt côté corde sur un 3ème rang, 4ème rang côté corde, Grine du Pommereux attaque devant la tribune de Golden Edge qui quitte l'arrière-garde. Oui, classique, c'est sa façon de courir, à un tour du but, il vient Golden Edge, il faudra qu'il ne soit pas trop contré, parce que là il est en 3ème épaisseur, le tournant du chemin de fer avec toujours les deux mêmes en tête, Elixir du Léon, Fusin, bientôt rejoint par Golden Edge, et regardez Grand Soir le Foll qui a pris le sillage de Golden Edge, qui en profite pour se faire remmener vers les chevaux de tête, avec Ardran Kofor qui est sur une 2ème ligne, le 5, Fils du Nil est également là, suivi encore par le numéro 2, Hazel Dopp qui vient au centre du peloton, c'est dur hein, Golden Edge qui n'arrive pas à passer la surmultiplier, mais qui continue de progresser en 3ème épaisseur, et l'attaque maintenant de Fils du Nil qui le contre. Fils du Nil qui brille la politesse à Golden Edge, 3 jeux vaut de front pour aborder le dernier virage, côté corde, Elixir du Léon au centre, Fusin à l'extérieur, Fils du Nil, un 4ème cheval tout à l'extérieur, c'est Golden Edge qui a du mal à accélérer, Ardran Kofor le favori est emmuré, côté corde, Grand Soir le Foll sans avoir des ressources également, Fils du Nil prend une option Xavier. Oui, Fils du Nil qui prend l'avantage sur Elixir du Léon, le numéro 3, en 3ème position on retrouve Granssoir le Foll, c'est dur hein, c'est trop dur pour Golden Edge qui rentre complètement dans le rang, il n'a jamais pu se rabattre, alors que pour l'instant le favori Ardran Kofor est très malheureux dans la corde, il n'a pas l'ouverture. Très malheureux mais beaucoup de ressources pour le favori derrière Elixir du Léon, Fils du Nil qui l'accompagne toujours, le favori qui ne peut se décaler pour le moment, Grand Soir le Foll au centre de la piste et Feuille-Moi-Pan à l'extérieur et Grim du Pommereux également. Avec une belle explication, Fils du Nil qui a l'avantage mais attention avec l'extérieur le numéro 9 qui finit très fort, Grim du Pommereux, Grim du Pommereux de plus en plus fort, Grim du Pommereux qui va faire la différence tout à la fin, devant le 13 et Feuille-Moi-Pan qui finit très fort, la 3ème place peut-être à la photographie entre le courageux Elixir du Léon et le 5, Fils du Nil, on a été malheureux avec un Drog Kofor qui n'a jamais pu s'exprimer. Le 1er tour a été très disputé, c'est les cheveux qu'on n'a pas vus durant la course qui viennent s'imposer aux abords du poteau comme Grim du Pommereux, comme Efeuille-Moi-Pan qui est venu arracher sans doute la 2ème place, on revoit sur le shutter, 3ème place peut-être pour Elixir du Léon à la photographie avec Efeuille-Moi-Pan, 4ème Fils du Nil et 5ème le numéro 8, Grand Soir le Foll, le grand malheureux de l'épreuve et bien sûr le favori, l'as Hardrock au fort.